Le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur Ce qui a été fait hier Et je peux vous affirmer ici Que ça s'est passé De façon Ça s'est bien passé dans l'ensemble Parce que toutes les parties prenantes Ont évoqué Disons, ont émis Leurs propositions Et maintenant Nous laissons La primeur de l'information La décision finale Au ministre de l'Intérieur Qui doit maintenant apprécier Toutes les propositions qui ont été faites C'est comme ça que fonctionne La démocratie La démocratie c'est la concertation C'est les échanges Après l'autorité est tranche Et donc nous attendons Que le ministre de l'Intérieur Puisse prendre la décision finale Je peux avérer ici Que nous on fait partie De la majorité présidentielle On fait partie de la coalition Benna Bokiakar Donc j'étais là-bas Dans ce cadre-là Et nous avons fait Une proposition Maintenant c'est le ministre de l'Intérieur Qui fait autorité En matière d'élection Ici au Sénégal Qui prendra la décision Et après avoir pris Cette décision Toutes les parties prenantes Vont se conformer Et on va aller vers Les élections Est-ce que 20 millions C'est pas tout Et si c'est pas une question De barrer certains candidats Je ne considère pas Que 20 millions Est trop Le 20 millions Pour moi C'est tout à fait raisonnable Uégard à ce qui s'est passé En 2014 Nous avions eu Une floraison De candidatures Et vous savez La floraison de candidatures Joue toujours Sur la fiabilité Des résultats Parce qu'il y a Beaucoup d'éléments D'appréciation Et nous n'avons pas Les moyens techniques De prendre en considération Beaucoup de paramètres Ce qui fait que Toute proposition Qui permet D'une façon Ou d'une autre De limiter Ces candidatures Je pense que C'est extrêmement important Limiter ne veut pas dire Exclure Mais c'est seulement Faire un toilettage Pour que les gens Puissent vraiment Avoir des choix Qui sont Des candidatures Qui puissent être gérées Par l'administration Territoriale Parce qu'autrement Nous allons être Dans un fiasco total Et ça va jouer Sur la fiabilité Des résultats Qui sortiront De ces élections Donc nous En tant que parti Ensemble Pour le Sénégal Notre position Est claire C'est de dire Que les 20 millions Qui ont été proposés Par la majorité Présidentielle Nous y adhérons Maintenant C'est une proposition Comme les autres propositions Et le ministre de l'Intérieur Va prendre la décision Et nous En tant que parti Discipliné De la majorité Nous allons se conformer A la décision De l'autorité Et nous allons Aller vers ces élections Donc je pense Que c'est extrêmement important Que ça se passe Comme ça En démocratie Toujours dans ce siège Des élections locales Vous avez certainement Entendu Une coalition Est en train De se former Du côté de l'opposition Entre Pédez Pastèf Un peu pur Tahaou Sénégal Ça ne perturbe pas La mouvance présidentielle Mais vous savez Dans l'histoire politique Du Sénégal On n'a jamais eu Une coalition Aussi solide Que le Beno Bocayakar A laquelle coalition Le parti ensemble Pour le Sénégal Appartient Mais nous Vraiment Nous ça ne nous intrigue pas Et nous Ça ne nous Ça ne nous concerne pas Notre objectif Aujourd'hui C'est de confirmer Notre majorité Absolue Dans toutes les stations De gouvernance locale Au Sénégal Aujourd'hui Nous avons 90% Des collectivités locales Qui sont gérées Par le Beno Bocayakar Et notre objectif C'est de confirmer ça Au soir du 23 janvier 2022 Pour dire que Les politiques Que le président Makissal Président de la coalition A en tout cas Fait Depuis Qui est à la tête Du Sénégal Vont être Approubées Vont être approuvées Par la population locale Et nous y travaillons Nous sommes sur le terrain Pour que Vraiment Toutes les populations Sénégalaises Adhèrent A la vision Du président De la république Et permettent Aux élus D'avoir L'administration De toutes les collectivités locales Au nom de la coalition Beno Bocayakar Ce qui nous permettra De porter Le développement Des locales Vers le sommet Parce que L'administration Aujourd'hui C'est d'aller Vers le local Vers le global C'est ça La nouvelle vision De la gouvernance locale C'est d'aller Vers le particulier Vers le général Et nous La coalition Beno Bocayakar Nous travaillons Pour que La majorité Des collectivités locales Puissent être Remportées Par la coalition Beno Bocayakar C'est l'étendue Du territoire national Que l'opposition Crée Des Comment dire Des coalitions Nous pensons Qu'ils amusent La galerie Et que J'en suis persuadé Pour ne pas donner Ma langue Au chat Dire que Je pense Qu'ils ne s'entendront pas Déjà Vous avez vu La sortie De quelques leaders Qui commencent Déjà à critiquer Cette position Nous Ça ne nous concerne pas Ce qui nous concerne C'est de permettre Au président Macky Sall De réconforter Sa majorité Dans toutes les Collectivités locales Du Sénégal Ok On ne peut pas Esquiver la question Des inondations A cœur Mossar Qu'est-ce que cela Vous inspire Avec la réunion D'urgence Convôquée hier Par le chef De l'État Macky Sall Sur les mesures Que cela vous inspire Ça n'a pas donné De résultat Ils adhèrent A la position Du président De la République Qui dit Que si ça n'a pas marché Il y a problème Mais vous savez Si les gens Habitent dans des zones Non édeficaines Quels que soient Les milliards Qui seront investis Il y aura toujours Des problèmes Donc je pense Qu'il faut évaluer Ce qui a été fait Et voir maintenant Ce qui ne marche pas Ne marchera jamais Les populations Qui sont dans des jeunes Qui ne sont pas habitables Il faut trouver des solutions Pour que Ces populations Là puissent avoir En tout cas Des recasements Dans d'autres lieux C'est la seule solution Durable Sinon Nous allons être Dans un intérieur Recommençons Et toujours Ce sera des milliards Qui vont être investis Je pense qu'il est temps Maintenant Qu'on évalue En plus Je pense qu'il est temps Je pense qu'il est temps Et toujours Je pense qu'il est temps Je pense qu'il est temps